En février 1998, le froid s'est abattu sur la ville. A l'époque, j'étudiais la philosophie comme matière principale. Pour un jeune homme désireux de réfléchir, le sujet était fascinant et stimulant. J'avais l'habitude de passer beaucoup de temps à débattre avec des chrétiens sur leur foi. Mes amis chrétiens et moi-même échangeons nos points de vue. A l'époque, je louais un appartement avec un camarade de classe. Un soir, nous nous sommes vivement disputés. En raison de nos habitudes de vie différentes, nous avions souvent des conflits sur divers sujets. Ces griefs accumulés ont fini par exploser ce soir-là. J'ai décidé de quitter l'endroit pendant un certain temps. Un autre de mes camarades de classe vivait dans un appartement voisin et j'ai décidé d'aller le chercher. Lorsque je suis arrivé à son appartement, je l'ai trouvé avec ses amis. Ils écoutaient de la musique, parlaient et buvaient. Je me suis joint à leurs fêtes. L'ambiance m'a permis de me détendre et d'évacuer mon stress pendant un moment. Au fur et à mesure que l'alcool s'insinuait, mes pensées se sont progressivement obscurcies et mon jugement a commencé à se dégrader. Je ne me suis pas rendu compte que j'avais bu plusieurs verres de vin. Au bout d'un moment, j'ai voulu descendre pour aller aux toilettes. En essayant de descendre les escaliers, mes jambes se sont affaiblies. J'ai fait de mon mieux pour garder l'équilibre, mais les effets de l'alcool m'ont fait perdre le contrôle et je suis tombé d'un seul coup. Au moment où je suis tombé, j'ai eu l'impression que le monde entier tournait. Mon corps a heurté chaque volet de marche et la douleur aiguë s'est répandue dans tout mon corps. Finalement, j'ai heurté le mur avec ma tête. Lorsque j'ai repris conscience, je suis apparu à l'hôpital. Je me souviens que de nombreuses personnes étaient rassemblées autour de mon lit. Je pouvais lire l'inquiétude sur leur visage. Après avoir constaté les blessures que j'avais subies, les médecins ont décidé de procéder à des examens complémentaires et à des scanners de ma tête. Les ambulanciers m'ont transporté dans une pièce. Je me sentais physiquement mal à l'aise et nerveux. Le scanner a émis un son grave et a tourné autour de ma tête. Au bout d'un moment, j'ai senti que j'entrais dans un monde complètement différent. Une sensation étrange a envahi mon corps, comme si je flottais vers le haut. J'ai quitté mon corps. Les ambulanciers étaient toujours en train de travailler. Je n'ai plus ressenti de douleur ni de malaise, mais un sentiment de paix. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé allongé sur un lit. Il n'y avait rien d'autre dans la pièce que le lit. La pièce était très lumineuse, mais je ne voyais aucune source de lumière. C'est alors que j'ai vu une porte. Elle était différente des autres pièces et dégageait une lueur particulière. La curiosité m'a poussé vers la porte et j'ai tendu la main pour l'ouvrir doucement. Soudain, j'ai senti une aspiration inexplicable, comme si une force invisible me tirait vers l'extérieur. Pendant un instant, j'ai perdu l'équilibre. J'ai fini par atterrir sur une pelouse. L'herbe était vivante sous la lumière du soleil. Le vent soufflait doucement autour de moi, me donnant une sensation de fraîcheur. Cet endroit me paraissait très étrange. Il n'y avait ni bâtiment ni rue. Il n'y avait que de l'herbe à perte de vue et un ciel bleu. J'ai commencé à explorer l'herbe. Mes pieds ne faisaient qu'un avec la nature lorsque je marchais sur l'herbe douce. Alors que je franchissais une petite colline, un groupe de personnes est apparu devant moi. Ils étaient rassemblés et portaient des vêtements noirs. Mes pas se sont arrêtés un instant et j'ai ressenti une tension et une peur inhabituelles. En m'approchant, j'ai vu mon père et ma mère. Leurs yeux étaient rouges et gonflés et ma mère pleurait de façon incontrôlée. À mon grand désarroi, j'ai réalisé que la scène qui se déroulait devant moi était celle de mon enterrement. Le cercueil était recouvert de fleurs blanches. Il y avait aussi une pierre tombale avec mon nom et ma date de naissance dans le cimetière, ce qui m'a fait réfléchir. Cette découverte m'a plongé dans la confusion et le désespoir. Je me suis demandé ce qui s'était passé. Mes émotions sont devenues très confuses. Je me suis approché de mon père et de ma mère et j'ai essayé de communiquer avec eux. Cependant, j'ai eu beau essayer, appeler et toucher, ils semblaient incapables de percevoir ma présence. Ils continuaient à pleurer. Pour eux, j'avais quitté ce monde. Je voulais leur dire que j'étais vivant, je voulais les serrer dans mes bras et les réconforter. Mais j'avais beau essayer, je ne parvenais pas à franchir cette barrière invisible. Les gens autour de moi se sont peu à peu dispersés et ont quitté le cimetière, ne laissant que moi et le silence. J'ai regardé ma pierre tombale, l'écriture clairement gravée dessus, qui était mon ancien nom et ma date de naissance. Cette scène m'a profondément touché. J'ai essayé de me toucher, mais ma main a traversé la pierre. C'était comme si j'étais devenu une présence invisible. Soudain, une force puissante m'a ramené à l'hôpital. Je me suis vu allongé sur un lit, enveloppé dans une literie blanche. Mon visage était très pâle. Des médecins et des infirmières s'affairaient dans les couloirs. Au bout d'un moment, les médecins ont quitté la chambre l'un après l'autre. J'ai entendu l'un des médecins chuchoter à un autre médecin que nous l'avions perdu. Ces mots m'ont plongé dans une tristesse et un désespoir sans fin. Seul un médecin restait à mon chevet et il se tenait là en silence, ses yeux révélant un profond abattement. Je pouvais sentir la lutte et la confusion en lui. J'ai essayé de me rapprocher de lui et de lui dire que j'allais bien maintenant. Cependant, j'étais au-delà des limites de la réalité et j'étais incapable d'interagir avec lui de quelque manière que ce soit. Finalement, ce médecin a lui aussi quitté la pièce. C'est à ce moment-là que mon âme s'est à nouveau élevée de manière incontrôlée. En traversant le plafond de l'hôpital, je suis arrivé dans un endroit mystérieux. Une lumière brillante imprégnait les environs et tout était paisible et serein. Cet endroit semblait être un univers sans limites, plein d'une énergie infinie. Une énergie puissante imprègne mon âme. Mon existence transcende les limites de la matière et n'est plus limitée par le temps et l'espace. Je me sens léger et libre. J'ai regardé mes bras avec curiosité et j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas perdu leur forme originelle. Mais que la substance qui les constituait était différente. Ils étaient constitués d'une masse d'air d'un blanc pur et éclatant qui dégageait une lueur chaude et sereine. Cette substance semblait être une énergie pure. J'ai senti que je n'étais plus un individu séparé, mais que j'étais interconnecté avec l'univers tout entier. La frontière entre moi et l'univers s'est estompée et je pouvais sentir d'autres âmes. Soudain, une lumière plus éblouissante que la mienne s'est approchée de moi. Cette lumière était aussi brillante que le soleil et je ne pouvais pas voir autour de moi. Une voix masculine, douce mais ferme, pleine d'autorité et de sagesse, est parvenue à mes oreilles. L'homme m'a dit que je ne pouvais pas continuer parce que quelqu'un avait commis une erreur qui avait fait que j'avais été envoyé à cet endroit par erreur. Il m'a expliqué que je devais retourner sur terre et y accomplir ma mission avant de pouvoir poursuivre mon voyage. La voix de l'homme était pleine d'attention et de conseils, et ses paroles contenaient une sagesse infinie. Il m'a expliqué le but de mon existence et mes responsabilités, me rappelant qu'il me restait une mission à accomplir sur terre. Lorsque la voix de l'homme s'est éteinte, j'ai senti une force qui me ramenait sur terre, dans la réalité que je connaissais. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé allongé dans une pièce sombre et froide. J'étais entouré d'une aura sinistre et de faibles lumières qui projetaient des ombres inquiétantes. Cette vision contrastait fortement avec le monde lumineux que j'avais connu auparavant, et me rendait très déprimé. L'air autour de moi était empli d'une odeur étrange et putride. J'ai remarqué que la pièce était décorée d'instruments métalliques froids et de vieux équipements médicaux. J'étais plus que convaincu d'être dans une morgue. J'ai essayé de me lever, mais je pouvais à peine bouger. Mon cœur battait la chamade et la sueur continuait de couler sur mon front. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je sorte de cet endroit horrible le plus vite possible. Dans un coin de la morgue. J'ai remarqué une poubelle cassée sur le sol. J'ai exercé toutes mes forces et j'ai frappé la poubelle sur la table. J'espérais que quelqu'un à l'extérieur l'entendrait. J'espérais que mon geste attirerait l'attention du personnel de l'hôpital et m'aiderait à sortir de cette horrible situation. Soudain, des pas se sont fait entendre derrière la porte et j'ai su que mes efforts n'avaient pas été vains. Un secouriste est entré dans la morgue, le visage teinté de panique et de confusion. Lorsque je me suis réveillé, c'était quatre jours plus tard. Je me sentais choqué et confuse. Je ne savais pas ce qui s'était passé pendant ce temps, pourquoi j'avais perdu connaissance et comment je m'étais réveillé. Je me suis retrouvé allongé dans un lit d'hôpital confortable, entouré de draps blancs propres et d'oreillers moelleux. La pièce était claire et bien rangée, ce qui contrastait fortement avec la morgue précédente. La lumière du soleil éclairait la pièce et me donnait une sensation de chaleur. Je me suis allongé tranquillement sur le lit et j'ai repensé à mon expérience précédente. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, un médecin est entré dans la pièce. Il m'a expliqué que j'avais subi un grave traumatisme crânien. On m'a emmené à l'hôpital pour un traitement d'urgence. J'étais dans le coma et mon cœur avait cessé de battre. Il m'a dit que j'étais un miracle médical. Il m'a dit que j'étais une incroyable survivante. C'est à ce moment-là que ma mère est entrée dans la pièce. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude et dès qu'elle m'a vu me réveiller, un sourire heureux s'est dessiné sur son visage. Elle s'est rendue au chevet du lit et m'a doucement pris la main, les yeux remplis de larmes. D'une voix tremblante, elle m'a dit, mon enfant, tu t'es enfin réveillé. J'ai prié pour toi. Elle m'a caressé doucement les cheveux, comme pour enlever tout le malaise de mon cœur. De retour à la maison, je me suis assise à côté de ma mère et je lui ai raconté tout ce que j'avais vécu à l'hôpital. Ma mère écoutait attentivement chaque mot que je prononçais. Son visage était rempli d'étonnement. Elle m'a serré la main et ses yeux exprimaient une profonde admiration. Ma mère m'a dit, mon enfant, quelle chose incroyable tu as vécu. Je ne peux pas imaginer à quel point mon monde serait perdu et seul si je te perdais. Je crois que Dieu a vu à quel point tu étais forte et courageuse et qu'il ne voulait pas te laisser partir. Il t'a renvoyé vers moi à un moment crucial et c'était un vrai miracle. Elle m'a serré fort dans ses bras et des larmes ont coulé sur son visage. Ma mère a remercié Dieu de tout son cœur. Elle était convaincue que seul Dieu pouvait me sauver au moment où mon cœur s'est arrêté de battre. J'ai écouté tranquillement les paroles de ma mère, sentant la foi et la détermination au fond de son cœur. Bien que je n'ai pas la même foi que ma mère, je comprends l'amour et l'attention qu'elle a exprimé. Je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir renvoyé à ma mère pour que nous puissions continuer à vivre ensemble. Depuis lors, j'ai transmis ma foi et mon amour à ceux qui m'entourent. Je crois que les conseils de Dieu me guideront à chaque étape de ma vie. Cette expérience nous a rendu plus conscients de la fragilité et de la valeur de la vie et m'a incité à apprécier et à traiter les autres avec plus de gentillesse. Abonnez-vous !